Ce serait l'ouragan le plus puissant à avoir touché terre à ce jour. Le bilan s'élève à plus de 5000 morts et 10 000 blessés. Plus de la moitié des récoltes ont été détruites. Des routes sont impraticables, des ponts détruits. Au moins 60 % des 1400 résidents sont maintenant sans abri. Ces réfugiés climatiques s'ajoutent à tous ceux qui fuient les guerres et les persécutions. Ils n'ont jamais été aussi nombreux. Quand on parle de réfugiés climatiques, en général, on veut désigner toutes les personnes qui sont obligées de migrer à cause des impacts du changement climatique. Qu'il s'agisse d'impacts très brutaux, comme des inondations, des sécheresses ou des ouragans, ou alors des impacts plus lents et progressifs, notamment la hausse du niveau des mers ou la dégradation des sols. Il est possible de distinguer trois grandes régions du monde où les populations sont particulièrement affectées aujourd'hui déjà par les impacts du changement climatique et cela provoque des migrations parfois importantes. Il s'agit bien sûr de l'Afrique subsaharienne, où les gens sont touchés à la fois par des variations de température et de pluviométrie et par la dégradation des sols et les sécheresses. Il s'agit de l'Asie du Sud et du Sud-Est, qui est la région du monde la plus exposée aux catastrophes naturelles, qu'il s'agisse d'inondations ou d'ouragans par exemple. Et puis il y a les petits territoires insulaires, qui sont évidemment menacés directement par la hausse du niveau des mers, mais aussi par des ouragans. On estime qu'environ 20 millions de personnes sont déplacées chaque année par des catastrophes naturelles. Pour donner un ordre de grandeur, c'est environ deux à trois fois plus de gens que de personnes déplacées par des conflits et des violences, par exemple. Et puis à ce chiffre, il faut évidemment ajouter tous ceux qui sont déplacés par les impacts plus lents et plus progressifs du changement climatique. Là, évidemment, ils sont beaucoup plus difficiles à compter, notamment parce qu'ils migrent souvent sur de faibles distances et donc échappent à tout comptage statistique. On considère qu'elles migrent généralement sur de courtes distances. Généralement, les gens ne cherchent pas forcément à quitter leur pays, ils cherchent simplement à se mettre à l'abri à une distance relativement faible de leur lieu de vie habituel. Et parfois, ça les place dans des situations de vulnérabilité. Ils sont à nouveau exposés à d'autres impacts du changement climatique. Et puis, lorsque les impacts du changement climatique se mêlent à d'autres facteurs, notamment des facteurs économiques ou politiques, alors là, on a davantage de migration internationale. Devant la gravité de la situation, les organisations humanitaires lancent un appel à la communauté internationale. En réalité, il y a toute une série de réponses que les gouvernements peuvent déployer. D'abord, dans certains cas, et peut-être paradoxalement, il y a intérêt à encourager ces migrations parce que c'est une façon pour les gens de se mettre à l'abri. Il faut également mieux protéger les droits de ceux qui sont déplacés et notamment ceux qui sont déplacés à travers une frontière internationale. Tout l'enjeu de nos politiques, c'est de faire en sorte que la migration soit un choix décidé en conscience par les populations plutôt qu'une contrainte. Et puis, il y a toute une série de mesures locales qui peuvent être faites de manière à ce que les gens aient davantage accès à l'information climatique et puissent prendre la décision de migrer ou de rester en fonction de leurs caractéristiques personnelles. Et puis, bien entendu, ça ne remplacera pas l'évidente nécessité de réduire davantage nos émissions de gaz à effet de serre et de nous adapter aux impacts du changement climatique. Mais comme je le disais, dans certains cas, la migration en elle-même peut être une solution d'adaptation. Il faut se rappeler que l'homme est une espèce migratoire par définition. Bien entendu, le changement climatique va amplifier cela, mais il faut bien avoir conscience que la distribution géographique de la population à la surface de la planète, s'est toujours faite en fonction de facteurs environnementaux et que donc le changement climatique va aussi amener, d'une certaine manière, une autre distribution, une redistribution de la population à l'échelle de la planète. Parfois, dans la manière dont on présente ce sujet, notamment dans les médias, on l'évoque comme une sorte de crise migratoire du futur, comme une sorte de nouvelle vague migratoire. Je pense qu'il faut être conscient que c'est déjà une réalité aujourd'hui. Il faut voir ce que l'on peut faire aujourd'hui sur le terrain avec la société civile et avec les gouvernements pour essayer d'organiser au mieux ces migrations, parce qu'effectivement, nous sommes à l'aube d'un changement important, d'une redistribution de la population à l'échelle de la planète. Et le grand enjeu, cela va être de conserver la planète habitable pour tous et pour toutes et particulièrement pour les populations les plus vulnérables. C'est sans doute le grand enjeu du XXIe siècle, la question de l'habitabilité. Où allons-nous pouvoir habiter sur cette planète ? Sous-titrage Société Radio-Canada